On vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ici à l'église Momentum et également à tous ceux qui nous rejoignent là maintenant et qui vont nous rejoindre également dans la semaine en replay, tous ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, est-ce qu'on peut les accueillir également bien 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 fort ? Vous êtes nos invités, on est heureux de vous recevoir ce matin à l'église Momentum. Alors j'aimerais ce matin vous encourager, vous défier, vous avertir, vous stimuler, etc. dans le message que je vais apporter afin que vraiment nous puissions aller de l'avant et que nous puissions continuer d'aimer Dieu comme jamais auparavant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors le titre de mon message ce matin c'est « J'apprends à aimer Dieu ». Alors peut-être pour quelques-uns vous dites « Apprendre à aimer Dieu », c'est un peu bizarre. Moi Dieu je l'aime, point. J'apprends pas spécialement à l'aimer. Un jour j'ai donné ma vie à Jésus et depuis ce jour-là je l'aime. Et j'aimerais vous dire qu'il y a cette notion du premier jour où nous allons aimer Dieu et puis ensuite il y a la réalité de la vraie vie, des jours où le soleil brille comme en ce moment et puis des jours où il y a la pluie, des jours où il fait chaud, des jours où il fait froid. Et malgré tout ce que nous pouvons vivre, il y a cette notion d'apprendre à aimer Dieu. Finalement c'est un peu comme nos épouses ou nos époux. Il y a le jour où tu as le coup de foudre, ce jour-là tu l'aimes, ok. Mais après il y a la réalité de la vie. Il y a la réalité de qui elle est, de qui il est, il y a la réalité de mille et une choses et on apprend depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à la fin de notre vie. Il y a cette réalité où nous allons apprendre à l'aimer. On apprend à l'aimer quand le ciel brille ou pas, le soleil brille ou pas, vous comprenez. Et il y a vraiment cette notion, c'est comme un enfant, arrive le jour J, c'est la naissance, tu as le coup de cœur pour ton enfant, sauf qu'après les jours vont passer, il va devenir ado, il va devenir jeune adulte et malgré qui il est, malgré les choses qui se passent, je continue, j'apprends à aimer mon enfant, malgré tout ce que je vois. Comprenez-vous ? Et de la même manière, non pas que Dieu soit un ado, ne vous inquiétez pas, mais de la même manière nous devons et nous apprenons à aimer Dieu. Et lorsque, moi par exemple quand j'étais ado, je parlais d'ado, mais lorsque j'étais ado, j'étais vraiment l'ado de base. Et je croyais toujours tout savoir. Et je me souviens lorsque ma mère me disait quelque chose par rapport à des choses qu'elle voyait, des choses que je faisais, elle voulait, voilà, c'était de maman, elle voulait me dire ceci, cela. Et moi à chaque fois, ça m'énervait et je regardais ma mère, je disais ouais, je sais, je sais, je sais, c'est bon, c'est bon, je sais. Et là ma mère me faisait, me disait tout le temps une fameuse phrase que moi-même maintenant je dis à mes propres ados et je suis sûr que certains ici vous l'a dit de cette phrase. Lorsque j'étais là, je sais, je sais, ma mère me regardait, elle me disait t'inquiète, la vie va t'apprendre. Et il y a cette réalité, la vie nous apprend. Il y a ce qu'on croit savoir et après il y a la réalité de la vie et de cette vie qui va nous apprendre. Et dans notre foi chrétienne, dans notre amour envers Dieu, il y a cette réalité, nous sommes appelés à apprendre, à aimer Dieu. La vie est dans le mouvement, s'immobiliser c'est la mort. Ça veut dire qu'il y a cette réalité, je continue de grandir tant que j'apprends. Je me souviens de John Maxwell un jour, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il m'a donné ce conseil, il nous a donné ce conseil, on était 4-5, il a dit apprenez tout le temps. En fait la réalité c'est tant que tu apprends, tu grandis. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est la fin. Et pas la fin biologique, tu continues de vivre, mais la réalité c'est fini, tu ne vas jamais plus te développer, tu ne vas plus jamais connaître une croissance. Parce que la vie est dans le mouvement et s'immobiliser c'est la mort. Alors jusqu'à la fin de ma vie, j'espère que vous êtes avec moi, jusqu'à la fin de ma vie, je veux continuer d'apprendre à aimer Dieu. Quelles que soient les choses que je vais pouvoir applaudir, quelles que soient les choses que je vis, je veux continuer d'apprendre à aimer Dieu. Et on va regarder la vie d'un personnage qui est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est un personnage haut en couleur dans le Nouveau Testament. Et lui-même, il a vécu plein de choses à travers sa vie et sa vie est un exemple. Et sa vie est un apprentissage pour nous aujourd'hui ici à l'église Momentum en 2019. Voici ce qu'il va dire. Ce n'est pas à cause, donc c'est Paul qui parle, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris. Là, je le lis en français, mais dans l'original, c'est écrit en grec. Et le mot qu'il y a ici, c'est le mot mentano. J'ai appris, mentano, à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris. Et là, le mot apprendre, alors qu'en français, c'est deux fois la même chose, c'est j'ai appris, j'ai appris. Là, ce n'est pas le même mot. En grec, c'est le mot muéo. À être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et il y a cette réalité. L'apôtre Paul qui a vécu mille et une choses dans sa vie, l'abondance et la disette, la bénédiction, l'affliction, toutes sortes de choses. Il va dire ceci. J'ai appris. J'ai appris à aimer Dieu. J'ai appris à vivre avec toutes ces choses-là. Et là, le premier mot qui est intéressant quand il dit j'ai appris, c'est le mot mentano. Et mentano, ça me fait bizarre à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que je dis mon nom, mentano. Mentano, ça veut dire littéralement apprendre, être enseigné, accroître sa connaissance, être augmenté en savoir, être informé. En d'autres termes, c'est comme si l'apôtre Paul disait, je le fais en français courant, contemporain, c'est comme si l'apôtre Paul dit, un jour j'étais à l'église, je suis venu à l'église momentum et puis j'étais assis. J'étais dans les rangs, j'étais assis. Et puis là, il y a un des pasteurs qui est venu nous apporter un enseignement. Il a augmenté mon savoir. Il m'a donné des informations. Il m'a enseigné. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, que le soleil brille ou que la pluie tombe, que tu sois dans des moments chouettes ou que tu sois dans des moments terribles. J'aimerais te dire, tu dois augmenter ton savoir, augmente cette réalité. Tu dois apprendre à aimer Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis. Comprenez-vous ? Et là, Paul est assis, il dit, un jour j'ai reçu l'enseignement. On m'a donné de la théorie. On m'a donné cette théorie de quelles que soient les circonstances que tu passes, aime Dieu. Et il part avec ça. Il part de l'église avec cette réalité. Et ensuite, il va dire, j'ai appris à aimer Dieu, j'ai appris à vivre. Et le deuxième, j'ai appris, on l'a vu ensemble, c'est muéo. Et muéo, c'est différent. Ça veut dire littéralement être initié dans les mystères, accoutumer quelqu'un à une chose. Donner à quelqu'un une connaissance intime d'une chose. En d'autres termes, Paul dit, j'étais à l'église un jour, et puis là, il y a des enseignants qui m'ont dit, quelle que soit la situation que tu traverses, tu es appelé à aimer Dieu. Tu es appelé à vivre quelles que soient les circonstances, abondance ou disette, naufrage ou tout va bien dans ta vie. Il y a cet appel, aime Dieu. Et puis, je suis sorti de l'église et là, j'ai vécu toutes sortes de situations et j'ai été initié au mystère. J'ai eu une connaissance intime. C'est un peu comme quand vous êtes à l'école, vous apprenez des choses, vous êtes assis sur les bancs et vous apprenez, vous faites des études de cas, on vous donne des règles, etc. Tu l'apprends. Ça, c'est mentano. Tu l'apprends. Puis un jour, tu vas en entreprise et là, c'est du muéo. Tu es initié au mystère. Là, tu as une connaissance intime de la chose. Et Paul dit, moi, j'ai appris à aimer Dieu. Je le savais intellectuellement, mais j'ai aussi appris à aimer Dieu dans les circonstances et dans les choses que je traversais jour après jour dans ma propre vie. Alors, on va regarder plusieurs choses ce matin sur la notion d'apprendre à aimer Dieu dans les différentes circonstances. Premièrement, j'ai appris à aimer Dieu dans la bénédiction. Vous savez, la plupart des gens pensent, des moments où on a cette idée reçue qu'on abandonne Dieu quand ça va mal. Et souvent, il y a cette idée, ah ouais, il a abandonné Dieu, ça n'allait pas bien, puis il était découragé, alors il a abandonné Dieu. Et souvent, lorsqu'on parle des gens qui ont abandonné, c'est cette notion-là. J'aimerais vous dire, casser ce cliché-là et vous dire qu'il y a plus de gens qui abandonnent Dieu parce que ça va bien que l'inverse. Quand Emma s'a abandonné et a fait naufrage quant à la foi, c'est parce que, par amour du siècle présent, ce n'est pas parce qu'il était découragé, c'est parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient folles autour de lui et c'est ça qui l'a détourné. Et il y a cette notion, j'ai beau vivre, et on doit réaliser ça, c'est comme, c'est pour ça que je dis que c'est un enseignement, c'est un encouragement, mais c'est aussi comme un avertissement. Ce n'est pas parce que je suis béni et que tout va bien dans ma vie que je vais dire, bon, j'ai plus besoin de Dieu, laisse tomber, ça roule, comprenez-vous. Je me souviens un jour d'une femme qui, dans l'église de naissance où j'étais, qu'on a connue et puis elle était toute cassée par la vie et puis en plus, elle souffrait d'un cancer. Et là, elle vient à l'église et puis elle est entourée, puis elle est aimée, petit à petit, elle se restaure et là, on prie pour elle, l'église prie plusieurs fois pour elle, elle intercède et cette femme connaît vraiment quelque chose de merveilleux, elle est guérie de son cancer. Ça, c'est quand même glorieux. Et là, tu te dis, s'il y a une femme, s'il y a une personne qui va aimer Dieu, c'est bien elle. S'il y a une personne qui va vraiment s'accrocher à Dieu, qui réalise vraiment tout ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est bien elle. Et là, c'est sûr que cette femme, elle ne va jamais laisser et abandonner Dieu. Moins de dix jours plus tard, elle avait disparu des radars. Et lorsqu'on la croisait, on a dit, mais pourquoi tu abandonnes la foi, pourquoi tu n'es plus avec nous, pourquoi, etc. Elle nous a regardés comme si on était bizarre. C'est bon, je suis guéri, je n'ai plus besoin de vous. Peut-être si demain, j'ai un autre problème, je reviendrai vous voir. Vous comprenez ? Et des moments, il y a cette notion. Nous, on pense que c'est uniquement dans l'affliction. Mais il y a plein de gens, ça roule. Je vous pose cette question. Si demain, vous avez tout à l'heure, même pas demain, tout à l'heure, tu rentres à la maison, tu ouvres ton ordi et là, tu t'aperçois que tu as eu un virement, un virement sur ton compte d'une vieille tante que tu ne connaissais même pas l'existence et qui t'a légué tout son héritage. 100 millions d'euros. Waouh ! Ça, tu dis amène à ça. 100 millions d'euros. OK ? Voici ma question. Est-ce que la semaine prochaine, tu es là en train de louer et d'adorer Dieu ou est-ce que tu es sur une île paradisiaque et tu as oublié qu'il fallait louer et adorer Dieu ? Vous comprenez ? Où est-ce que tu es ? Parce qu'il y a la réalité de... On peut... Ah, c'est parce qu'il n'a pas compris, il est passé par des galères. Non, non. Il y a plein de gens, et c'est la majorité, qui abandonnent Dieu parce que, écoute, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je n'ai plus besoin de Dieu. Parce que quand tout va bien, quand tu as le job, quand tu as la santé, quand tu as les enfants, quand tu as le mari et l'épouse, quand tout roule dans ta vie, tu as ce sentiment au fond de toi que tu n'as pas besoin de Dieu. Et c'est là où ça devient dangereux. Et Paul dit, écoutez bien, j'ai appris à vivre. J'ai appris à aimer Dieu même quand je suis dans l'abondance, même quand mon assiette est pleine, même quand je suis en bonne santé. J'ai appris à aimer Dieu, j'ai appris à vivre dans la bénédiction et la bénédiction ne me détournera jamais de Dieu. J'ai appris à l'aimer et je vais continuer à marcher avec lui. Juste pour que vous compreniez, l'apôtre Paul, vous savez comment il s'appelait avant de s'appeler Paul ? Sol. Sol de Tars. On l'appelle Sol de Tars. Et Sol, c'est son prénom. Tars, ce n'est pas son nom. Tars, c'était le nom de la ville d'où il venait. Et si la ville était accrochée à son nom, c'est parce qu'il en était fier. Et quand tu viens de Tars, il faut comprendre qu'au moment de la naissance de l'apôtre Paul, Tars a 2000 ans d'existence. Et c'était une ville avant Rome même. C'était une ville qui était connue. Il y avait l'industrie du lin, il y avait de l'argent. C'était une ville qui avait développé sa propre classe d'intellectuel. Il y avait des philosophes. C'était une ville universitaire où les gens venaient afin d'être instruits. C'était la classe d'habiter à Tars. Il y a toutes sortes de personnes qui venaient. Et quand tu étais de Tars, tu le disais, tu l'accrochais à ton nom. Tu étais Sol de Tars. Tars, tu ne venais pas d'un trou perdu. Tu venais d'un endroit juste génial au niveau culture, le théâtre, etc. C'était vraiment l'endroit super où il fallait être. Et Sol de Tars, l'apôtre Paul, est né dans cet endroit. Et la Bible nous dit qu'il est né dans cet endroit prestigieux, mais il est né également dans une famille qui avait de l'argent. Ce n'était pas comme l'apôtre Pierre qui vient des quartiers, etc. Non, non. L'apôtre Paul, il vient de la haute. Il vient de la noblesse. Lui-même va dire, à un moment donné, parce qu'il va devoir se défendre, il va dire qu'il est citoyen romain. Et ce n'était pas tous les juifs qui étaient citoyens romains. Ceux qui étaient citoyens romains, ils obtenaient ce privilège de la naissance parce que le papa l'avait acheté. Et pour acheter, la citoyenneté romaine, il fallait vraiment avoir de l'argent. Et Paul a grandi dans une super ville à Tars et dans un foyer qui avait énormément d'argent. Et l'apôtre Paul a grandi là, fier de son pédigré juif, hébreu, né d'Hébreu, Benjamin, de la tribu de Benjamin, etc. Il avait toutes sortes de choses qui étaient là. En plus, il parlait plusieurs langues, l'hébreu, l'araméen, le grec, certains commentateurs disent même qu'il parlait le latin. C'était vraiment un érudit qui venait d'une ville hyper classe et d'une famille très riche. Et en plus, lorsqu'il est parti faire ses études au niveau de la théologie, la Bible nous dit que, c'est lui qui le dit, j'ai été enseigné au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était l'enseignant top du top de l'époque de Jésus. C'était le gars, il était brillant. Et non seulement c'était un gars brillant, mais le gars brillant, il n'enseigne pas dans une école pourrie. Il enseigne dans l'école au top, l'école de Hillel. Et c'est là où a été l'apôtre Paul. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis, waouh, Paul avait de quoi littéralement se péter les bretelles. Il avait de quoi dire, t'as vu un peu, moi d'où je viens, Tars, mes parents ont de l'argent, moi je parle plusieurs langues, moi j'ai fait ceci, cela, etc. Et pourtant, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore davantage, je le peux plus encore. Car moi j'étais circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Ça, ça veut dire que c'est un statut social, prêtre religieux, statut social au milieu des siens. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, écoutez bien, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, écoutez bien, je me suis laissé dépouiller de tout ce que j'avais et je considère cela comme des ordures. C'est fort le mot. Afin de gagner Christ. C'est vraiment fort. L'apôtre Paul dit, c'est quelqu'un ici qui peut se glorifier. Il y en a ici qui se glorifient, qui disent, moi j'ai un endroit classe, une super ville, mes parents avaient de l'argent et puis j'ai toutes sortes de bénédictions, j'ai toutes sortes de biens, puis j'ai un héritage et puis j'ai plusieurs passeports, etc. Je parle plusieurs. L'apôtre Paul dit, s'il y en a un qui pense qu'il peut se glorifier ici, je ne peux encore plus me glorifier que n'importe qui ici. Tout ça je l'ai eu à ma naissance, tout ça je l'ai possédé. Mais maintenant, quand je considère toutes ces choses-là qui autrefois faisaient ma fierté, qui autrefois faisaient mon orgueil, qui autrefois je mettais ça comme si c'était des médailles sur ma poitrine et je marchais avec fierté de tous ces biens que j'avais et de toutes ces bénédictions que j'avais, l'apôtre Paul dit, maintenant quand je considère ces choses par rapport à la connaissance de Christ, par rapport à la réalité que Jésus a donné sa vie pour moi, à la réalité de l'amour de Dieu envers ma vie, quand je considère l'amour et la connaissance de Christ, je considère toutes ces choses-là qui autrefois faisaient ma prétention, je regarde ça comme si c'était de la boue et des ordures. Qu'on s'entende bien, il n'est pas en train de dire que c'est de la boue et des ordures les bénédictions. Mais il est en train de dire, quand je considère ça à la lumière de l'évangile, à la lumière de qui est Jésus, tout ça, ça pallie à la lumière de Dieu. Tout ça, ça devient insignifiant par rapport à Dieu. Et on doit avoir cette réalité dans notre propre vie, je veux, on veut tous les bénédictions, vous voulez être bénis ? On veut tous les bénédictions, tout ce que Dieu a donné, épouse, épouse, belle voiture, des enfants, la maison, tout ce que Dieu veut me donner, je dis oui et amène à toutes les bénédictions de Dieu. Mais on doit comprendre, ce qui est important, ce ne sont pas les bénédictions de Dieu, ce qui est important, c'est le Dieu de la bénédiction. C'est lui que je veux aimer, c'est lui que je veux adorer et les bénédictions de Dieu ne doivent jamais me détourner de l'amour de Dieu. J'ai appris à vivre dans l'abondance, ce n'est pas parce que je suis béni, ce n'est pas parce que j'ai toutes sortes de choses, vous savez des moments, et ça je l'ai vu combien de fois, je l'ai vu, je n'étais pas pasteur et je l'ai vu pasteur, des gens qui sont arrivés complètement cassés à l'église et puis Dieu les aime, Dieu les bénit, Dieu les restaure et puis quelques temps après, ils ont une épouse et puis quelques temps après, Dieu les bénit, il y a aussi les enfants, il y a le job, je monte dans la hiérarchie, il y a un succès professionnel, j'ai une maison, etc. Puis d'un seul coup, ça devient une faillite spirituelle. Et là, tu te dis, mais pourquoi ? Normalement, il devrait encore plus, tu penses, nous dans notre tête, c'est encore plus simple d'aimer Dieu quand tout va bien. Et Paul dit, j'ai appris à l'aimer quand ça va. S'il dit, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à vivre avec l'abondance et la bénédiction, ce n'est pas pour rien. C'est parce que parfois, elle peut nous détourner de Dieu. Je me souviens quand j'étais tout jeune chrétien, juste trois mois avant moi, il y a un ami qui a donné sa vie aussi au Seigneur. Et il venait d'un arrière-plan, c'était un peu spécial et là, il donne sa vie au Seigneur et puis voilà, Dieu l'a béni, Dieu a restauré sa vie, l'a béni de mille et une choses. Et je me souviens, il disparaît. Ce n'est pas juste qu'il disparaît d'un endroit géographique, Église, il disparaît dans son cœur de la foi, il abandonne la foi envers Dieu. Et je me souviens, je vais le voir, c'est un ami à moi et je discute avec lui et j'ai beaucoup aimé parce qu'au moins, même si ça m'a attristé, mais au moins il était honnête. Je me dis, pourquoi tu n'es plus là, pourquoi tu ne marches plus avec Dieu ? Il me dit, écoute, maintenant j'ai une épouse, super épouse, j'ai des enfants en bonne santé, regarde, je viens de construire ma maison, dans mon job ça va, j'ai pris vraiment du gras, je suis en train de monter les échelles de la hiérarchie et là il me regarde, très honnête, il me regarde, il me dit, j'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin de Dieu mais non, j'ai tout ce que je veux, peut-être si demain ça va mal, je retournerai, je retournerai voir Dieu mais là tout va bien, vous comprenez ? Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et je crois qu'il y a un véritable apprentissage à vivre dans l'abondance. Ce n'est pas parce que je suis béni, ce n'est pas parce que j'ai des enfants, une épouse, une maison ou un appartement ou un super job ou une super voiture que je vais abandonner Dieu mais je vais rester, mon âme va rester attachée à notre Dieu et dans ce lieu, il y a plein de têtes blanches qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans et ils sont le témoignage que tu peux aimer Dieu, être béni et les années passent et tu restes attaché à Dieu. Alors est-ce qu'on peut applaudir bien fort notre Dieu, notre Dieu ? Même si je suis béni, je sais vivre dans l'abondance, l'argent ne me fera pas tourner la tête, les maisons ne me font pas tourner la tête, même si je suis marié et que mon cœur va battre la chamade pour quelqu'un, ça ne me fera pas tourner la tête. Je reste attaché à Dieu et je l'aime de tout mon cœur et il aime à raison de vivre et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent encore plus fort leur roi. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la bénédiction, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre quand mon assiette est pleine. Mais il dit aussi ceci, j'ai appris à vivre dans l'affliction, dans les naufrages, dans littéralement la pauvreté. Deuxièmement, j'ai appris à aimer Dieu dans l'affliction. Et on doit comprendre que les gens, et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans notre pensée, lorsque dans le monde antique, depuis tout le temps, depuis que le monde est monde, les gens se sont créés des dieux et se sont faits des dieux pour l'abondance. Comprenez-vous ? J'ai un dieu, ça c'est le dieu de l'abondance, ça c'est le dieu de la pluie que je prie pour que, bah allez, à starté, le dieu de la pluie qui va ensemencer mes récoltes pour que je puisse avoir de la richesse. Et puis il y avait le dieu de la richesse et puis il y avait le dieu ou la déesse de la fécondité. Et en fait c'est ça, les hommes se sont toujours créés toutes sortes de divinités pour avoir des bénédictions. Et c'est ça la réalité. Et ça viendrait à l'idée de personne de se créer un dieu pour être heureux dans l'affliction. C'est quoi ton dieu ? Moi, moi mon dieu, le dieu que je prie, moi c'est un dieu spécial, c'est le dieu d'un je suis content quand je suis humilié. Je suis content quand je n'ai rien à manger. Ça c'est mon dieu. Je me suis créé ce dieu. Non, ça n'existe pas. Depuis l'antiquité, les hommes se créent des dieux pour avoir les bénédictions. Comprenez-vous ? Et même dans l'église traditionnelle, il y a toutes sortes de saints. Il y a saint un tel que l'on prie pour avoir ceci, saint un tel pour le voyage, saint Antoine de Padoue pour quand je voyage, saint Rita, saint machin. Et en fait j'ai toutes sortes de saints, suivant le besoin que j'ai, j'ai toutes sortes de saints. Et ça ne vient pas à l'esprit de Jean de dire je vais me créer un dieu pour être content quand je suis humilié. Et Paul lui dit, moi le dieu que j'ai, il m'a appris à vivre dans l'humiliation. Il m'apprend aussi à vivre quand ce n'est pas cool. Il m'apprend aussi à être heureux quand les rêves sont brisés, quand il y a toutes sortes de complications. Et il y a tous ceux qui doutent, parce que peut-être certains disent, Paul il dit ça, mais tu as vu tout à l'heure le texte qu'on a lu, franchement sa vie à lui elle était cool. Noble, tarse, argent, citoyenneté romaine, belles écoles, etc. Sa vie quand même elle avait l'air d'être cool. Regardez ce que Paul dit, à un moment donné, il dresse la liste, et il n'y a pas tout dedans, il dresse la liste de quelques, pas toutes, quelques galères qu'il a vécues. Je vous lis. Paul s'exclama, sont-ils ministres de Christ ? Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu 40 coups moins un. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 40 coups moins un, c'est que dans la culture juive, quand tu mettais 40 coups, c'était un péché. Alors ils mettaient 39 coups, comme ça ils éclataient le gars, et au moins c'était pas un péché. 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé, et il a été laissé pour mort tellement qu'on l'avait lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. Trois fois. Et j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Maintenant, vous comprenez ceci. L'apôtre Paul, est-ce qu'il y en a déjà qui ont vécu un naufrage ici ? T'es-tu sur un bateau, c'est cool ? Pince-mi, pince-moi, vous connaissez. T'es sur un bateau, c'est cool, ok ? Et là, d'un seul coup, t'as vécu un naufrage ? Ok. Est-ce que t'en as vécu deux ? Deux naufrages ? Trois naufrages ? Trois. Trois naufrages. Toi, t'es un champion du monde. On peut l'applaudir parce que là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y a avec. Est-ce que t'étais au milieu de la Méditerranée ? Dans une piscine, ça compte pas. Et trois naufrages. Mais attends, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il a vécu trois naufrages et en plus des trois naufrages, il s'est fait lapider, il s'est fait jeter en prison. Parfois, et on ne l'a pas lu, il était dans des jeûnes forcés. C'est-à-dire que ce n'est pas des jeûnes, tu sais, la semaine de jeûne et prière à l'église au moment où tu viens le soir, tu sautes un repas et tu viens louer. Non, non. En fait, tu te lèves et il n'y a rien à manger. Il est forcé ton jeûne. À la base, tu ne l'as même pas voulu jeûner. C'est ce qu'il vit. Des jeûnes forcés. On m'a forcé à le faire. Je n'avais rien à manger. Et il dit, j'ai vécu toutes ces choses-là. Et s'il y en a un qui connaît, c'est quoi être affligé ? S'il y en a un qui connaît, c'est quoi la bénédiction ? C'est l'apôtre Paul. Mais s'il y en a un qui connaissait également, c'était quoi l'affliction ? C'était l'apôtre Paul. Et comprenez ceci, l'apôtre Paul, il est comme chacun d'entre nous. Le matin, quand il se lève, il ne se lève pas pour vivre des naufrages. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, le matin, quand il se lève, il ne se dit pas, ah Seigneur, ça serait cool aujourd'hui que je reçoive 40 coups moins un. Et puis qu'il n'y ait rien dans mon assiette. Et puis, en même temps, je vais prendre le bateau, un petit naufrage au milieu de la mer Méditerranée, ça serait sympathique aussi. Comprenez-vous ? L'apôtre Paul, il ne prie pas pour ces choses-là. L'apôtre Paul, c'est simple. Même s'il n'y a pas sa prière, il est comme vous et moi. L'apôtre Paul, il est là le matin, il prie. Vous priez pour quoi le matin ? Tu priees pour que ta journée aille bien. Tu priees pour que tu vas prendre le bateau, ça c'est comme quand tu vas prendre l'avion. Tu dis, Seigneur, tu proclames prophétiquement le psaume 121. Garde mon départ et garde mon arrivée. Qu'il n'y ait aucun danger. Que tu sois l'ombre de ma main droite, Seigneur. Oui, celui qui garde Israël, ni il ne sommeille, ni il ne dort. Oui, aucune âme forgée contre moi ne pourra prospérer. Il va me garder de A à Z. Il a fait la promesse d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Tu proclames, tu proclames. C'est ça que tu pries le matin. Tu ne pries pas pour vivre des naufrages. Et l'apôtre Paul, il est comme toi et moi. Il prie pour la gloire de Dieu dans sa vie. Il prie pour avoir à manger dans son assiette. Il prie pour être en sécurité. Il prie pour ne pas aller en prison. Il prie pour ne pas recevoir des coups. Mais la réalité de sa vie, c'est qu'il va vivre toutes ses galères. Et là, tu te dis, comment il va réagir ? Tu sais, Seigneur, je t'ai prié. Je t'ai prié, puis là, c'est un naufrage. Je t'ai prié, puis je n'ai rien à manger. Moi, mon Dieu, le Dieu que je veux, ce n'est pas un Dieu qui me dit « Réjouis-toi quand l'assiette, elle est vide ». Ce n'est pas un Dieu qui apprend à me réjouir dans l'humiliation. Moi, le Dieu que j'ai, c'est le Dieu qui remplit mon assiette. Moi, le Dieu que je veux avoir, c'est un Dieu qui fait en sorte que ma vie soit agréable quand même. Et c'est un mystère pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je me souviens lorsque j'étais ado, comme tout à l'heure, j'avais une conversation comme ça avec ma mère et j'étais loin d'être chrétien. Et ma mère, ma maman, c'était vraiment, elle aimait déjà le Seigneur, c'était une femme de Dieu. Et quand je la voyais, je ne comprenais pas trop. Parce que mon papa avait quitté la maison. Mon papa avait son entreprise. Il vivait dans un coin sympa sur Lyon. Il gagnait bien sa vie. Il avait une nouvelle compagne. Et ça allait. Moi, l'ado que je suis à ce moment-là, j'ai dit, la vie de mon père, elle est cool. Et moi, je vis avec ma mère. Et ma mère, elle vit dans une cité avec ses deux gars. Il n'y a pas de voiture à la maison. On ne sait pas. Elle gagne le minimum. Elle va travailler à 6 heures du matin à l'usine. Elle gagne le minimum légal. On est en dessous du seuil de la pauvreté. Je vois ma mère pleurer en demandant à Dieu qu'il intervienne parce qu'elle ne sait pas comment elle va finir la fin du mois. Et moi, je vois ça. Et l'ado que je suis qui n'est pas du tout chrétien, je ne comprends rien à ça. Je regarde ma mère, je lui dis, mais pourquoi t'aimes Dieu ? C'est quoi le délire ? Tu vois, papa, il n'aime pas Dieu et ça roule pour lui. Pourquoi t'aimes Dieu, toi ? Et je me souviens, ma mère, elle m'a fait une réponse hallucinante que je ne comprenais pas trop à l'époque, mais maintenant que je comprends. Elle m'a regardé tout simplement. Elle m'a dit, tu sais, moi, je n'aime pas Dieu parce que Dieu me donne ceci ou cela. Moi, j'aime Dieu parce qu'il est Dieu tout simplement. Il est mon créateur et je suis sa créature. Il a donné sa vie à la croix pour moi. Alors toute ma vie, que ça roule ou que ça ne roule pas, qu'il y ait à manger ou qu'il n'y ait pas à manger, il est mon Dieu, il est mon roi et je le louerai et je l'adorerai. Il y a cette notion, je continuerai à aimer Dieu. J'aime Dieu, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la pauvreté et dans la disette et je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas la main de mon Dieu et de mon roi. Parce que parfois, soyons honnêtes, c'est dur parfois d'aimer Dieu, comme je le Dieu que l'on veut, c'est le Dieu où ça va être cool. Je prie puis les choses arrivent. Mais quand les rêves sont brisés, quand les promesses que tu attendes n'arrivent pas, quand tous les projets que tu avais tombent à l'eau, c'est plus compliqué d'aimer Dieu. Parce que le Dieu que tu as, c'est le Dieu de la promesse, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de l'abondance. On le dit d'ailleurs, on le déclare et on le proclame. Alors aimer Dieu quand toutes ces choses ne sont pas là, c'est compliqué. Mais l'apôtre Paul est là, il dit moi, j'ai appris à aimer Dieu. Et j'ai appris à aimer Dieu dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à aimer Dieu dans la disette. Je sais aimer Dieu quand l'assiette elle est pleine et je sais aimer Dieu quand l'assiette elle est vide. Et il va dire ceci dans Romains chapitre 8, ce passage extrêmement fort. Il va prendre toutes les extrêmes de la vie. Il va dire qui nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce la hauteur et la profondeur ? Il prend mort et la vie, les anges et les démons, la bénédiction et l'affliction. Il prend toutes les extrêmes, échecs et réussites, mais rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. J'espère que vous êtes avec moi et avec l'apôtre Paul en déclarant qu'il n'y a aucune extrême dans ce monde qui est à manger ou qui n'est pas à manger, que les promesses arrivent vite ou qu'elles tardent, que ce soit la bénédiction, l'affliction, l'échec ou la réussite, qu'il y ait les anges ou qu'il y ait les démons, qu'il y ait la mort ou qu'il y ait la vie, qu'il y ait la bonne santé ou qu'il n'y ait pas la bonne santé. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Je n'abandonnerai pas. J'ai appris. J'ai appris. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste un coup de foudre le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est le début. Mais ensuite, j'apprends. J'ai appris à vivre quand c'est cool et quand ce n'est pas cool. Je n'abandonnerai. L'abondance ne me fera pas tourner la tête. Mais la disette, les rêves brisées ne m'éloigneront pas non plus de Jésus. Je vais rester attaché. Je prends la décision aujourd'hui. Je plante mes pieds dans le sol de la foi. Je m'accroche à Jésus et je prends la décision. Quelle que soit que je passe par la vallée de l'ombre de la mort ou que j'aille dans les verts pâturages, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Créateur et je l'aimerai toute ma vie. Je continue et je marche avec lui. Troisièmement et dernièrement, bénédiction ou affliction, mon cœur ne se détournera pas. Vous savez, en règle générale, suivant ce que nous vivons dans la vie, on va avoir une réaction. Quand ça va bien, tu as une réaction. Quand ça va mal, tu as une autre réaction. Je me souviens avant d'être pasteur, de partir à l'école publique, il y a une vingtaine d'années de sang en arrière, j'étais vendeur. Et quand j'arrivais dans le magasin de vente, il y avait les vestiaires. Et quand tu arrivais aux vestiaires, il y avait toujours le classement de la semaine des vendeurs. Tu vois, premier, deuxième, etc. Tu avais le classement. Et lorsque tu arrivais le lundi et que tu ouvrais la porte et que tu voyais que ton nom, ton nom, waouh, il est numéro un dans le classement, tu ressors du vestiaire, tu bombes le torse. Ouais, c'est moi le meilleur. Je suis le tueur des surfaces de vente. Je suis un requin. Je suis fort. Tu sais, c'est moi le meilleur ici, tu vois. En plus, tout le monde le voit. Tu sais, tu bombes le torse. C'est toi le chef dans le magasin. Comprenez-vous ? Parfois, tu arrivais et puis tu avais passé une mauvaise semaine et ton nom était en dernier. Et là, tu ne la ramenais pas. Là, tu ne faisais pas le costaud. Si tu pouvais te cacher, tu te cachais. Ce n'est plus une histoire, tu bombes le torse. C'est une histoire, tu es comme ça. Puis, j'étais nul cette semaine. Et puis, je n'ai pas eu de chance. Et puis, j'ai l'impression que rien ne va. Vous comprenez ? Et il y a cette réalité dans notre vie, bénédiction ou affliction. Quand je suis au top ou quand je suis dans les flops, je vais avoir toutes sortes de types de réactions. Et on va tous en vivre. Vous savez que tous ceux qui sont ici, on va vivre des moments cools et des moments moins cools. C'est comme ça. C'est la vie. Et j'ai noté ceci, si tu pouvais le mémoriser. À la fin, à la fin, ce qui façonnera notre existence et notre manière de réagir face aux événements. Les flops et les tops sont nécessaires pour grandir et s'attacher à Dieu. Alors, quelle que soit, ça va être ta manière de réagir par rapport à tout ça. Parce que la vie, écoutez bien mes bien-aimés, la vie, c'est ça. La vie, c'est fait de bénédiction et d'affliction. La vie, c'est fait de tops et c'est fait de flops. C'est comme une valse, c'est comme un tango. Un jour, ça va. Et puis, des moments, c'est plus compliqué. Et tous, c'est comme ça. L'église Momentum, des moments, ça va, c'est super cool. Et puis, des moments, c'est des passages, c'est plus compliqué. Et toutes les personnes, qui je suis, et tous dans la vie, c'est comme ça. Et quand je regarde les grands personnages de la Bible, du Nouveau, de l'Ancien des Savants, tous étaient comme ça. On va faire quelque chose. Je prends un risque là, on va faire quelque chose. Donnez-moi un nom d'un grand personnage biblique, pas quelqu'un où on parle trois versets, où on parle vraiment de sa vie. Donnez-moi le nom d'un personnage. J'ai rien compris. Jean, Job, Abraham. Abraham, c'est le top. Il part, il est appelé par Dieu. Flop, il doit laisser son papa. Il part, il commence à marcher. Et puis, il n'a pas d'enfant. C'est la galère. Et là, c'est un vrai flop. Et puis, il trouve une servante. Ah, j'ai enfin un enfant. Ah, ça, c'est le top. Ouais, mais ce n'est pas lui avec qui tu dois l'avoir. Tu as fait une bêtise là. Bouh, flop. Et puis ensuite, il a un enfant avec sa femme qui a déjà 90 ans. Waouh, ça, c'est le top. Vous comprenez ? Ça, c'est la vie d'Abraham. Il y a des flops, il y a des tops. Des moments, il a la foi. Il fait des choses incroyables, extraordinaires. Et puis, des moments, il donne sa femme à un gars parce qu'il la porte se faire tuer. Ça, c'est le flop total. Et c'est le père de la foi. Le père de la foi a vécu des tops et des flops. Donnez-moi un autre personnage. Joseph. Ah, ça, c'est trop facile, Joseph. Joseph. Joseph, le fils de son papounet. Ah, il a la tunique aux mille couleurs. Ça, c'est le top. C'est moi le meilleur. Je fais des songes, des rêves. Ça, c'est le top du top. Poum, ses frères le prennent. Petit prétentieux. Il le fracasse. Il le jette dans une citerne. Ça, c'est le flop. Il est vendu comme esclave en Égypte. Ça, c'est le flop. Ensuite, il est accusé de viol. Ça, c'est le flop. Et puis, boum, il se retrouve projeté premier ministre du pays d'Égypte. Vizir. Waouh. Ça, c'est le top. Il sauve sa famille. Ça, c'est le top. En même temps, il les amène en Égypte. Ça, c'est un peu plus flop. Vous comprenez ? Ça, c'est Joseph. Dites-moi un autre personnage. Job. Je vais en parler de Job. Moïse. Moïse. Ah, ça, c'est quelque chose, Moïse. Moïse, il naît. Déjà, de naître, c'est le top. Tu nais. C'est génial. Mais là, il est pris. Il est arraché parce qu'on veut tuer tous les enfants à l'époque. Alors, ça, c'est du flop. Et il est pris. Il est arraché de son foyer. Il quitte son papa et sa maman. Et il se retrouve éduqué par d'autres personnes qui ne sont pas sa famille. Ça, c'est le flop. Mais quand même, il s'en sort bien. C'est la famille royale. Alors, il est élevé comme un prince. Ça, c'est le top. Et il pense que grâce à ça, il va pouvoir délivrer le peuple juif. Et là, il devient mortrier. Il tue un gars. Ça, c'est le flop total. Conséquence, il part 40 ans dans le désert. Il devient baigne. Ça, c'est le flop. Vous comprenez ? Mais Dieu l'appelle. Waouh. Ça, c'est le top. Le puissant ardent. Retourne en Égypte. Il retourne en Égypte. Et là, il confronte Pharaon. Les 10 plaies d'Égypte. Ça, c'est le top. Ça, on gagne des victoires. Il part avec le peuple. La mer rouge s'ouvre en deux. Top du top. La main tombe du ciel. Waouh. L'eau coule du rocher. Waouh. Et à la fin, flop. Il ne rentre pas dans le pays promis. Top et flop. Juste un dernier. Jonas. Qui ? Jonas, c'est trop facile aussi. Esther. Ruth aussi, c'est pareil. Elle a plein de top et flop. Esther. Esther, elle grandit et c'est son oncle qui s'occupe d'elle. Pourquoi ? Parce que certainement, c'était une orpheline. Papa, maman ne sont plus là. Ça, c'est le flop total. Et là, elle a son oncle quand même qui l'aime et qui s'occupe d'elle. Ça, c'est quand même un top d'avoir quelqu'un de la famille quand même qui s'occupe de toi, même si tes parents ne sont plus là. Et là, elle grandit. Et là, elle va vivre un truc top. Elle est belle. Elle va être choisie par le roi pour être la reine. Ça, c'est du top quand même. Ouais, mais en même temps, c'est une femme parmi d'autres. Le gars, il a un vrai harem. Ça, c'est le flop. Mais en étant là, elle va sauver le peuple d'Israël. Waouh. Ça, c'est le top. Vous comprenez ? C'est ça, la réalité, mes amis. Et je pourrais continuer l'exercice pendant deux heures. La réalité, nous, on croit que ça ne doit être que du top. C'est ça, la vie chrétienne. Nous allons de victoire en victoire. Waouh. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, des moments, tu fais une victoire et après, tu te casses les dents. C'est ça, la réalité de la vraie vie. Mais je vais de gloire en gloire parce que je sais que dans la bénédiction et dans l'affliction, mon Dieu ne m'abandonnera pas et il marchera à mes côtés. Et je vais aller de l'avant. Amen. Alors, je finirai juste en vous disant ceci. J'ai demandé aux musiciens si vous pouvez tous revenir. Je désire aimer Dieu simplement pour qui il est. Je désire bénir son nom au-delà de ma situation présente. Il est mon Dieu, il est mon roi et il est ma vie. Pourquoi je vais aimer Dieu ? Je ne vais pas aimer Dieu parce qu'il y a de la bénédiction. Je ne vais pas aimer Dieu parce qu'il y a de l'affliction. Mais je prends aujourd'hui, en cette année 2019, la décision d'aimer Dieu parce qu'il est Dieu tout simplement. Il est mon Dieu, il est mon roi, il est l'alpha, il est l'oméga, il est la pièce maîtresse de la civilisation, il est la pierre angulaire, il est l'éternel mon berger, il est celui qui me guérit, il est ma haute retraite, il est mon bouclier, il est ma forteresse, il est sur qui ? Il est celui sur qui je peux m'appuyer. C'est pour ça que j'aime mon Dieu, il est mon créateur et je ne suis que sa créature. Alors aujourd'hui, comme une créature, comme un enfant, réalise qui est son papa au-delà de ce qu'il peut vivre, au-delà des promesses ou des rêves brisés, au-delà de l'abondance qui pourrait me refroidir, m'embourgeoiser, m'éloigner des choses de Dieu, je prends la décision, je vais adorer mon Dieu, je vais l'aimer pour qui il est. Tout à l'heure, vous parliez de Job. Job, c'est tellement fort. Job, c'est le gars béni. Job, c'est le gars, il en a. Et c'est le gars le plus riche de la ville, le plus intelligent de la ville, le plus sage de la ville. Il a tout reçu, ce gars-là. Il a des enfants, tous en bonne santé, tout va bien, le business, ça marche. Il a une épouse, il a la faveur de Dieu sur sa vie, bénédiction. Waouh, c'est tellement bien. Et un jour, le diable va aller voir Dieu en lui disant, tu sais pourquoi il t'aime celui-là ? Il t'aime parce qu'il est dans l'abondance. Il t'aime parce qu'il est dans la bénédiction. Vas-y, enlève-lui tout et puis tu vas voir s'il va continuer de t'aimer. Et la Bible nous dit que Job va tout perdre. Ses enfants, tous disparus. Ils vont tous mourir. Son bétail qui faisait sa fierté, littéralement, le bétail va mourir. Tout va disparaître. Et alors qu'il est là, alors qu'il était dans la bénédiction et que maintenant il est dans la fiction, il continue d'aimer Dieu. Il a appris à aimer Dieu. Il continue d'aimer Dieu. Et pour sa femme, c'est un mystère. C'est comme pour l'ado que j'étais avec ma mère. Pour sa femme, c'est un mystère. Elle entend, elle entend littéralement Job, bénir Dieu. Bénédiction, béné, bien, diction, la diction. Ça veut dire quoi bénir Dieu ? Ça veut dire bien parler de Dieu. Et sa femme le regarde en disant mais comment tu peux bénir Dieu ? Comment tu peux dire des bonnes choses de Dieu ? Regarde, t'as plus rien. Elle va dire à son mari, c'est tellement fort. Elle va dire à son mari, mais maudit Dieu est mort. Parle mal de lui. Malédiction, mal et mal, diction. Parle mal de lui. Arrête de bien parler de lui. Parle mal. Et vous savez ce que Job a dit ? Cette célèbre phrase, citation, verset que beaucoup d'entre nous connaissons. Il va dire ceci. L'éternel a donné. L'éternel a repris. Que le nom de l'éternel soit béni et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. J'ai appris. J'ai appris à vivre dans la bénédiction. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre quand je suis bien et je suis bien entouré et que tout va bien dans ma vie. Mais j'ai appris aussi à vivre et à aimer Dieu quand je suis dans les naufrages, quand je suis dans les coups de bâton, quand je suis dans les emprisonnements, quand il n'y a personne pour m'applaudir. J'ai aussi appris à aimer Dieu. Un jour, j'ai reçu l'enseignement un jour à l'église. Mais maintenant, j'ai été initié à ce mystère. Et après des années et des années à marcher avec Dieu, je peux déclarer avec l'apôtre Paul, avec Job, avec Esther, avec Moïse, avec Joseph, je peux déclarer Il est mon Dieu, Il est mon roi. Et quelles que soient les choses que je vis, je le loue et je l'adore. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever? Et juste là où tu es, commence à déclarer béni soit ton nom Seigneur. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, je veux apprendre à t'aimer. Mon amour et mon attachement ne seront pas liés à mes circonstances, mais mon cœur s'attachera à toi, quelles que soient les choses que je vivrai dans le nom de Jésus. Alléluia, déclarons-le ensemble. Alléluia, c'est le nom de Jésus. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, que ton nom soit béni. Béni soit ton nom du Seigneur, béni soit ton nom et le nom. Béni soit ton nom, dans le lieu de bénédiction. Il s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, que je suis dans le lieu des aires. Je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tout est bien fait. Pour tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je me dirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom, il est le nom. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom, il est le nom du Seigneur. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom. 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 Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom. 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 Et tout je dirai, que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Femme ça ce matin, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.